Au nom du Père Ki Papa Kisokelukelo, du Fils Di Papa Dyalungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit Di Papa Diengenda Kuntima, les Trois Blurieux ont sa divinité Tata Simokimango Kiangani Kwa Toulendo. Nous sommes aujourd'hui le 14, non le 16, on est jeudi 16, jeudi 16 en l'an 2023. Ça c'est selon le dictée grégorienne, donc le calendaire issu du Pape Grégoire. Mais nous qui sommes issus, nous qui travaillons actuellement, nous qui nous considérons comme étant les accompagnateurs de l'œuvre salvatrice qui a commencé le 6 avril 1921 en Kamba Mbanzavelela, la cité de paix, Jérusalem donc. Donc, le 6 avril 1921 disais-je, Papa Simokimango, le Nkwa Toulendo, le Saint-Esprit, nous a apporté cette nouvelle manière, nouveau comportement des humains sur terre, ce qu'on appelle souvent des nouvelles civilités, la nouvelle civilisation. Papa Simokimango, donc, c'était le 6 avril, le premier jour de l'ère du Tata Kimbangu. Et donc, lui Tata Kimbangu, le Saint-Esprit donc, en prenant corps physiquement, il est descendu avec les Trois Glorieux. Les Trois Glorieux, nous les connaissons. Papa Kisolo Kelo Kelo, ça c'était la première déclaration. qu'il a tenue le 12 février 1914. La seconde déclaration, c'est celle du 25 humain de 1916. Et la toute dernière, on a completement des propos qu'il avait eus en échange avec son ami d'enfance en 1910. Vous savez, 1910, c'est le stellaire qui était planté sous la voûte céleste de l'Afrique centrale, donc du Congo. Et bien, 1910, Papa Simokimango dira que moi, Kimbangu, je vais renaître de nouveau en 1918. Et bien, la troisième déclaration, donc celle du 22 mars 1918, était sa seconde disposition physique sur terre pour la personne de son fils, Papa Diangueda Kuntiba. Alors donc, lui, Papa Simokimango, est descendu le 6 avril 1921 au commencement ministère, parce que physiquement, il est arrivé sur terre le 12 septembre 1887. C'est à l'âge de 34 ans, donc, le 6 avril 1921, où il commence l'ordre des choses, le nouvel ordre de lui, Tatakimango, la nouvelle manière des humains sur terre. Et, dans ce cadre, dans l'entre-temps, en 1918, 1978 plutôt, au 50e, 60e anniversaire de la seconde disposition, parce que 1978, ou 78, c'est la date où Papa Simokimango, un certain 13 mars, demanda à son fils, Papa Wabeladion Pai David, de se rendre en Kamba, où il allait recevoir une émission pour la race qu'on a qualifiée, entre guillemets, de Noir. C'est-à-dire, à cette époque, nous étions vraiment des Noirs, parce que Noir, qui voulait dire, dans la langue que je vous parle, la langue de l'encadien pévalant de Lucifer, le français, le français, donc le ginsoussou, dans le ginsoussou, Noir, qui vient du latin, négo, ou négliti, donc objet de peu de valeur. Mais, c'était ainsi, d'où le sacrifice parfait, qui vient subir, qui vient exécuter, entre autres, nous savons, ses 30 ans de prison, dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 86 mètres de large, pendant 30 ans. Chaque matin, on lui flagellait 120 coups de fouet. Voilà la volonté divine. Et, dans le cadre de ce sacrifice, nous savons que, donc, la disposition qu'il a pris le 22 mars 1918, a connu, il a fait une démarche spirituelle pour que, lui, donc, il continue son ministère. Et c'est, donc, le 22 mars, à Lukulu, Kundamassango, à l'époque, un petit patelin, non-là de Manzangongu, c'est là-bas qu'il a attaqué Manzangongu, prend notre forme, papa Dianguinda Kuntima, ce sacrifice suprême de Kulukulu, en Kandandongbe. Et, il s'ouvre, donc, il commet son ministère où il prit le relais de son père pour transformer ce peuple considéré comme étant rébu de l'humanité, considéré comme un négro, objet de peu de valeur, comme dit Tanidia Vosoka, la pierre est rejetée. Mais, lui, donc, il est venu reprendre cette pierre pour le mettre à l'angle, afin que ça soit visible, pour que nous, nous soyons visibles aujourd'hui. Et c'est un processus. J'en passe les détails. Nous voulons vous ramener à une date, parce que sa divinité, dans sa troisième disposition, telle qu'il est actuellement, il est en ce moment, en ce moment où je vous parle, il est dans le territoire qu'on appelle le Congo français. La France-Eye. Les Français. Mais moi, j'aime, excusez-moi du terme, moi j'appelle ça, parce que papa Simon Kimbangu, il est disposé en trois formes. La tête, c'est au Congo angola, qu'on appelle Yayakanda, notre capitale royale à l'époque. et son abdomen, c'est le pays continent, s'il vous plaît, la R.D. Congo. Sa posture abdominale, la Takimbangu, ce pays continent qui est bordé de neuf frontières. Pourquoi neuf ? On n'aura l'occasion de parler de trois. Et les pieds se trouvent, là où il est en ce moment-ci, à Mbanzakimbangu. Pourquoi Mbanzakimbangu ? Parce que vous avez, ça, c'est un langage, c'est pour moi, dans le cadre de mes communications. Ce territoire-là, c'est là-bas où se trouvent ses pieds. Vous savez, après avoir vaincu la terre, en restant neuf ans sur terre, son corps n'a pas qu'une de corruption. Son corps est ramené à un Kamba, où il est actuellement dans le Kiloongo, comme il dirait. Quand quelqu'un est dû au lit, il descend par les pieds. Eh bien, les pieds, c'est Mbanzakimbangu, là où il se trouve actuellement à Mbanzakimbangu, entre guillemets, France-et, Brazzaville. Je n'aime pas trop le terme, vous m'excuser. Bref, il est là-bas, dans la capitale. Et là-bas, il était là-pourquoi ? Vous savez, dans le souci de ce corps que nous portons, parce que ce corps-là était corrompu à l'époque de l'Éden. Nous consommons des produits qui sont inappropriés. Ces produits que nous consommons, nous ne sommes plus en phase avec le corps que papa qui se loquait lui-même le potier avait structuré. Et, lui, il dit, il vient avec un leitmotiv, kolonapekoboko. Je vous avais relaté mon expérience pendant mes cinq mois en Kamba, entre juillet, fin juillet 2012 à janvier 2013, où j'ai eu la chance extraordinaire de vivre la puissance divine au quotidien. Parmi les expériences que j'ai connues là-bas, une fois, Tata Nzongi Anzila, son conseiller, papa, André Mbenza, Kiangani, moi que j'appelle aujourd'hui, la seconde disposition de papa, diyalungana Kiangani, parce que le quantique, nos amis, à Jame, nous ont joué ça dernièrement en Kamba, je l'ai filmé, c'est disponible dans nos réseaux sociaux, mono diyalungana Mbenza Kiangani Vovilanga. Et oui, et donc, lui, papa Nzongi Anzila, celui qui nous montre le chemin, nous sortons des festivités du 109e anniversaire de l'arrivée de Dieu le Père Sauté. Il nous a relaté un rêve, vous savez qu'eux, ils ne rêvent pas, c'est une façon de parler, c'est une façon de communiquer le message, simplement. Mais, parlons ainsi, tel que ça se passait, pendant la marche joyeuse, les trois glorieux ont accompagné les marcheurs de Mkamba, avant qu'ils viennent devant la résidence comme il est d'usage. Et papa Mfou Mbanzha, André, Mbanzha Kiangani, le conseil direct, nous a dit c'est le koufi, le koufi, il y a Tata qui mange au Kiangani au Mwanda au Ludu au Véléla. Nous a fait état des rêves. Et dans ce rêve-là, c'est le choc que papa qui se lokele a donné à l'Apaki. Le monde est dans les mauvaises pratiques, dans les mauvais comportements. Pourquoi ? Parce que l'humanité ignore quelles sont les difficultés à venir. Mais papa Kimbangou, je continue, je continue, parce que c'est le fondamental de ma communication aujourd'hui. Il dit, « L'humanité, les humains sur terre se comportent mal parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la vie, le chemin pour qu'ils soient sauvés, le chemin qui sauve les humains. Le chemin. Et or, nous le savons aujourd'hui, c'est un Kamba. Et le continue, il dit, ne nous décourageons pas en suivant sa divinité parce que Sambila, c'est-à-dire prier, nous devons appeler qui ? Parce qu'on comprendit Sambila, Omano Mbe. Nous, aujourd'hui, nous expliquons les faits scientifiquement. La lettre S, Omano Mbe. Et la lettre T, ils ont la même forme géométrique. La lettre S, nous l'appelons Nzulunsona. Non, la lettre S, c'est Nzulunsona. Et la lettre T, c'est Nzulunsona. C'est-à-dire, ils font partie de la famille Pellekete. Donc, la famille de Pellekete qui a donné Nzulunsona et Kounso comme enfant. Donc, la position, c'est la position Omano. Donc, Nzulukonso et Nzulunsona, ils ont la même forme géométrique. Ce qui leur distingue, c'est que quand le signé en haut s'appelle Nzulunsona et quand le signé en bas s'appelle Nzulukonso. Donc, celui qui dit Sambila, et Tambila, c'est la même chose. Sambila, c'est nous, les peuples prieux qui demandons le peuple Ndombe, Bandombe, tout l'homme et Papa Simon qui m'a nous. Nous devons travaillons, nous devons œuvrer. Et œuvrer, c'est quoi ? Déjà, parce que nous savons que nous allons recevoir l'humanité entière. Priorité de priorité, Nkamba, Mbaranzal, la cité de paix. Parce qu'il dit venez voir, nous irons le voir là-bas. Nous l'appelons et nous irons le rendre visite. L'humanité entière ira prendre la loi parce que Papa Kisolo Kélé qui est né il y a quelques jours, aujourd'hui, on est le 16, il y a le 12, c'est le dimanche dernier, il y a 4 jours de cela. Lui, il avait dit quand j'irai ma...